L'art édition de son album Papillon a été postposé à cause de la crise sanitaire, mais elle est bel et bien disponible depuis quelques jours. Pour nous en parler, je reçois Lara Fabian. Bonjour Lara. Bonjour, comment allez-vous ? Mais très très bien. Alors, avant de parler de l'art édition de Papillon, je voudrais évoquer nos cœurs à la fenêtre, qui est toujours d'actualité. Et je vais en profiter aussi pour te demander comment tu as vécu le confinement globalement. Ben écoute, en plusieurs temps, en plusieurs étapes, un peu en danse-ci comme tout le monde, je te dirais. Au début, je l'ai vécu comme un grand choc comme tout le monde. Je me dis « mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est en danger ? Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est si grave que ça ? » Au début, je me suis posé beaucoup de questions. Ensuite, je n'ai pas réfléchi. J'ai eu besoin de contribuer et de voir à la lumière de ce qui se passait au sein du personnel, dans les hôpitaux, les médecins. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui font ce métier-là. Voilà, donc je me suis dit « Lara, à ton petit niveau, fais quelque chose pour essayer de contribuer. » C'est ce que j'ai fait. Et puis ensuite, j'ai pris la mesure de l'importance que c'était là tout de suite pour moi de me poser, de me reposer, de quelle manière je pouvais revoir et réinterpréter ma vie au sein de cet incroyable défi que sont les conséquences de cet arrêt. Voilà. Donc, j'ai vécu en plusieurs étapes. Et aussi, comme je l'ai dit bien souvent lorsque j'ai fait des interviews pour me clair la fenêtre, un peu comme un cadeau mal emballé, étrangement, parce que j'ai eu la chance d'être en famille, d'être avec ma fille, mon mari, et que mes proches ne soient pas touchés. Tout au contraire, qu'ils soient bien et en bonne santé. Alors, le nouveau cadeau, lui, il est plutôt bien emballé. Il a été réédité avec un nouveau packaging. Les 11 titres originaux que l'on connaît sont évidemment présents. Parmi eux, Par Amour et Je suis à toi, multidiffusé sur Sud Radio. Et il y a trois nouvelles chansons qui viennent renforcer le track listing. C'est l'heure, c'est le nouveau single, En chemin et Undefeated Love. Alors, on commence par C'est l'heure, c'est l'heure de retrouver la lumière et de retrouver une forme de liberté, Lara ? Oui, enfin, aussi et surtout, j'ai envie de dire de parfois se servir de ce qui semble être une gravissime adversité pour prendre conscience qu'on a le pouvoir de passer de ce qui semble obscur, plus obscur en tout cas dans nos vies, à ce qui pourrait être plus lumineux et à ce qui pourrait changer la donne dans nos vies. J'ai toujours dit que le bonheur n'était pas un accident, mais une action. Et choisir le côté lumineux des choses, ça aussi, c'est une action qui peut changer drastiquement au sens positif du terme nos vies. C'est bien que tu parles de lumière, parce qu'en chemin, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir ? Moi, je fais partie des gens qui le croient. Après, comme je te dis, ce n'est jamais vraiment un accident que d'aller bien. Enfin, voilà, ça passe par une volonté, une conscientisation des choses et une prise d'action. Le troisième titre inédit est en anglais, « Undefeated love », un petit mot pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, qui vont le découvrir ? « Undefeated love », c'est mon irréductible croyance que l'amour peut être quelque chose de... Pour moi, l'amour est quelque chose de fondamental qui peut guérir bien des choses. Et lorsqu'on est capable d'un amour entier, d'un amour complet, d'un amour sans compromission, on se retrouve face à une énergie exceptionnelle, je crois vraiment, qui peut tout. Papillon, en réédition, Lara Fabian est avec nous pour en parler, sur Sud Radio, un son très actuel, un nouvel angle. Est-ce que Lara se réinventerait sans cesse ? Est-ce que c'est important en tant qu'artiste de ne pas se reposer sur ses lauriers et d'apporter des nouveaux ingrédients tels que ce son ? Alors, je crois que l'évolution de chaque espèce, que l'on soit artiste ou non, de chaque métier, de chaque individu, passe par la remise en question, passe par la volonté de se renouveler. Et donc, je ne fais pas exception. Et oui, j'ose espérer que ça reste quelque chose qui a toute son importance et surtout qui peut finir par avoir une véritable signification. Alors aujourd'hui, c'est bien de streamer la musique, mais c'est encore mieux d'acheter les albums physiques. D'autant que l'art édition de Papillon renferme des golden tickets qui sont glissés de manière aléatoire dans ce packaging. Qu'offrent ces tickets d'or, Lara ? Ces tickets d'or offrent un cadeau unique, mais je ne vous en dirai pas plus. C'est vrai que tu as une relation très particulière et très unique avec tes nombreux fans. Oui, c'est vrai. C'est vrai et je dirais que j'ai cette chance. J'ai vraiment fait ce privilège. Pour moi, c'est un privilège. Lara, tu assures vraiment dans ton rôle de coach au sein de The Voice. Tu as suivi au fil des épisodes. Est-ce que de nouvelles affinités artistiques se seraient créées avec les autres coachs et même les candidats qui sont des candidats, mais surtout des artistes ? Bien sûr, évidemment. J'ai eu énormément d'affinités avec chacun d'eux pour des raisons très différentes. Avec mes artistes, n'en parlons pas, je me suis comportée un peu comme une maman. C'est un peu ma nature de le faire. C'est une expérience magique que faire The Voice ou La Voix. Ça m'a vraiment confirmé à quel point pour moi, la transition à la deuxième partie de ma vie sont étroitement unies. Alors nous, on est proche. Nous, les Belges, on est proche de toi. Mais est-ce que les Français t'ont découvert sous un nouvel angle, finalement ? Peut-être, peut-être. Peut-être ont-ils vu l'humaine avant de voir la fille qui chante. C'est la sensation que j'ai, en tout cas. Lara, ton actualité, c'est la réédition de Papillon. Quels sont les projets que tu nous réserves pour les prochains mois ? J'imagine que ta tournée, ayant été un tout petit peu avortée, qu'elle sera remise sur les rails prochainement, quand ce sera possible. Quand ce sera possible, comme tu dis, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas du tout ce qui va se produire véritablement, vu que même si on a le droit de faire des spectacles, on ne peut les faire que devant un certain nombre de gens, et pas plus qu'il y aurait cette obligation, porter un masque, ce qui, moi, me semble complètement absurde, pour partager une émotion complètement absurde. Donc, je ne sais pas. Je te dis la vérité, je n'ai aucune idée. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu as trouvé la solution ou des solutions, des alternatives ? Pas pour l'instant. Pour l'instant, je t'avoue que je suis en grande, grande observation. Lara, voilà quelques temps que tu es installée à Montréal. Je sais qu'il y a une certaine qualité de vie là-bas. En toute sincérité, est-ce que vivre en Belgique ne te manque pas un peu ? C'est les êtres qui me manquent, tu sais. En fait, moi, je n'ai jamais véritablement été attachée seulement à un pays, mais j'ai aussi été souvent attachée à ceux qui l'habitent, et avec lesquels j'ai des liens privilégiés, comme mon papa, comme Nathalie, comme Leslie, comme Vanessa, comme tous mes proches. Donc, je te dirais que c'est les êtres qui me manquent, oui. Le Croise au Champ. Le Croise au Champ. On est heureux de découvrir tes nouvelles chansons. Lara, toi, qui as maintenant quelques belles années d'expérience dans ce métier, est-ce que tu commences doucement à cerner la recette ? La recette peut-être du succès ? La recette de la longévité ? Je ne suis pas certaine qu'il y ait une recette, tu sais. Je crois qu'il y a quelque chose de récurrent à faire. Il y a des choses dont il faut se souvenir pour pouvoir subsister, survivre et se renouveler. C'est-à-dire, par exemple, à partir de quelle place on fait les choses ? Quel est l'élan qui nous anime ? Pourquoi on continue à le faire ? Vers quoi allons-nous ? Et quand on peut répondre à ces questions de façon positive, alors on sait qu'il y a une autre journée devant nous, où l'on pourra à nouveau faire ce pourquoi on est ici-bas. Lara, on doit malheureusement parler d'une autre actualité, et de cette affaire de violence policière américaine qui a mené au décès de cet homme afro-américain, George Floyd. Quel sentiment te traverse ? Une injustice. Je suis très surprise aussi. Je suis très surprise qu'on puisse aujourd'hui en arriver à une telle violence et se faire filmer pendant 8 minutes sans que personne intervienne. Alors ça, pour savoir à quel point il est presque impossible de filmer un policier lorsque quoi que ce soit se passe. Tu sais, dès que tu lèves ton téléphone, si c'est dans la situation où les policiers interviennent, le fait que quelqu'un laisse son téléphone pendant qu'un policier intervient, enfin je ne sais pas si tu as déjà voyagé aux Etats-Unis ou à l'Amérique du Nord, je veux dire, il se jette sur toi à 4 pour que tu baisses ton téléphone. Donc je trouve ça assez fou que quelqu'un ait eu la possibilité de filmer pendant 8 minutes, 9 minutes, un acte aussi grave et aussi criminel, sans que personne n'intervienne. Voilà, je ne sais pas. Moi, mon élan du cœur me dit que moi je me serais retrouvée dans une situation comme ça, je flic ou pas, je me serais jetée sur lui pour tenter de faire quelque chose, pour arrêter ce geste. Voilà. Je ne peux pas croire que des gens ont eu le temps pendant 9 minutes de filmer la mort en direct d'un individu et que personne ne soit intervenu. Je ne comprends pas. Je me dis dans quel monde est-ce qu'on vit, quoi. Est-ce que tu crois encore en l'être humain et en un monde meilleur ? J'y croirais toujours. Je suis née avec ça, ça me définit. Mais il y a certains moments où mon espoir et ma faculté de voir les choses au travers de la lumière en prennent un coup, ça c'est certain. On parlait du bonheur en tout début d'interview. Est-ce que tu es heureuse à l'instant T ? Oui. Oui. Merci Lara. C'est moi qui te remercie. Parce que moi, tu sais, je t'ai répondu en restant suspendue parce qu'une part de moi dit oui et l'autre part compte ses bénédictions. Donc oui, je te dirai, j'ai la chance de compter mes bénédictions. Et oui, à l'instant T, je le suis. Merci à toi. Je t'embrasse fort. A bientôt. Moi aussi. A bientôt. Au revoir.